Hey tout le monde ! J'espère que vous allez m'entendre malgré le bruit qu'il y a derrière moi. Comme vous pouvez remarquer, je ne suis pas dans mon décor habituel parce que je suis en vacances. Voilà, dites-moi si vous aussi vous êtes en vacances ou non. En tout cas, moi je veux juste être en vacances, donc j'ai encore deux semaines de vacances et ça c'est trop cool. Du coup, je vous filme cette introduction en décalé par rapport à la vidéo qui a été tournée tout simplement parce que j'avais oublié de filmer l'introduction au même moment. Du coup, je ne le fais que maintenant, désolée. Du coup, sur cette vidéo, je vais vous montrer un stage que j'ai effectué avec Alexandra Francart. Pour ceux qui ne connaissent pas cette personne, elle a participé aux Jeux Olympiques d'équitation, ce qui est plutôt énorme en fait. C'est vraiment genre le Saint-Graal. Et du coup, dans mon centre, elle s'est organisé un stage et j'ai pu y participer, ce qui était vraiment, vraiment hyper enrichissant. Et du coup, le matin, nous avions fait du dressage, donc je ne voulais pas filmer, mais on a fait des exercices dont on n'avait vraiment pas l'habitude et ça m'a vachement aidée. J'ai vraiment pu progresser avec Cantile. Et les jours suivants, on a refait cet exercice. Et au fur et à mesure, on peut voir que ça a vraiment un effet super bénéfique pour la jument. Et l'après-midi, j'ai donc fait saut avec elle. Et là, ma soeur est venue et a filmé tous les passages. Donc, je les ai en vidéo et je vais vous les montrer. Je vais donc, par moment, laisser le son pour que vous puissiez profiter des conseils d'Alexandra Francart, ce qui n'est pas rien. Et quand on n'entendra pas ou quand elle ne dit rien, parce que des fois, évidemment, quand ça se passe bien, elle ne va pas parler pour ne rien dire, je vous ferai une voix off pour vous expliquer tout ça. Bref, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve donc en voix off pour vous faire le compte-rendu de cette séance. Malheureusement, le son de la vidéo est très nul et du coup, j'ai préféré l'enlever et je vous dirai directement en voix off ce qu'a dit Alexandra Francart à chaque passage. Donc là, je t'étends tranquillement au pas, au trop et au galop. Donc au début, la jument est, comme d'habitude, assez molle et une fois qu'on a galopé, elle finit surexcitée et je me fais embarquer. C'est toujours comme ça, mais bon, c'est pas grave, c'est une habitude à prendre. Donc là, je détends, je fais des transitions. Enfin, vraiment, je détends tout ce qu'il y a de plus normal. Sous-titrage ST' 501 Sur cette vidéo, on peut voir que Kantine s'emballe au trop et que j'ai du mal à la reprendre pour faire un petit trop dans le calme. Voilà, c'est souvent ce qui se passe après avoir galopé. Donc ensuite, on vient détendre sur un petit vertical. Donc les trois passages se passent très bien et sur le quatrième, on peut voir que Kantine, devant, passe derrière ma jambe. C'est très souvent ce qu'elle fait et du coup, je garde ma jambe vraiment en contact. Mais devant, elle ralentit et elle rajoute des foulées et elle le refait une deuxième fois par la suite. Alexandra Francard, au début du cours, nous avait dit que selon elle, ce qu'il fallait faire, c'était dans les tournants, être en équilibre. Et puis dès qu'on est à 7-8 foulées de l'obstacle, on vient se rasseoir dans la selle pour être bien en équilibre. Et comme Kantine est une jument qui passe derrière la jambe, Alexandra l'a tout de suite vue. Elle a dit que moi, je devais rester en équilibre beaucoup plus longtemps et vraiment m'asseoir que 2-3 foulées avant pour être sûre qu'elle ne passe pas derrière ma jambe. Du coup, c'est ce qu'on a essayé sur ce passage et en effet, la jument passe beaucoup moins derrière ma jambe. Du coup, c'est ce que j'applique maintenant quotidiennement, que ce soit en concours ou en cours d'obstacle parce que c'est vraiment une méthode qui marche bien. Je l'applique aussi sur l'oxerre et ça se passe extrêmement bien. La jument passe moins derrière ma jambe. Donc là, on détend sur l'oxerre comme vous pouvez le voir. Et vraiment, la jument est beaucoup plus en avant et ne passe presque plus derrière ma jambe, ce qui est vraiment top. Donc là, on vient détendre une dernière fois sur cette oxerre. Alexandra, sur ce passage, me dit que c'est bien, donc je suis très contente. Ensuite, on vient enchaîner un petit parcours. Donc là, le 1, c'était le vertical qu'on avait fait en détente, mais que ma soeur n'a pas filmé. Sur l'oxerre, on peut voir que comme c'est mon principal défaut, je n'ai pas assez de jambes. Du coup, la jument repasse au trop et c'est seulement quand elle repasse au trop que je me dis, ah, il faudrait peut-être que je mette des jambes, ce qui n'est pas top. Et ensuite, suite à ça, du coup, j'ai mis plus de jambes pour lui dire, désolé, mais il faut quand même qu'on se bouge, quoi. Et là, elle a pété un peu un câble, on ne voit pas trop dans le coin. Et du coup, je préfère faire une voile pour être dans le calme dès le début. Et du coup, le 4, c'est le vertical. Donc ce vertical, en fait, on le saute deux fois dans le parcours. Alors le but pour Alexandra Francaire, c'est vraiment d'avoir un tracé nickel. Le but, c'était qu'on fasse chaque coin, chaque courbe ligne droite. En équilibre dans les tournants et assis devant l'obstacle. Donc moi, contrairement aux autres, c'était seulement 2-3 foulées avant l'obstacle. C'était vraiment ça son but. Et du coup, je me concentrais beaucoup dessus. Et il faut savoir qu'avec Kantine, c'est vraiment là où on a le plus de mal. Parce qu'elle déteste aller dans les coins, etc. Vraiment, elle veut tout le temps couper et c'est insupportable. Je me bats avec elle pour ça. Bref, on le fait une deuxième fois. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup mieux. Alexandra, à la fin, a dit que c'était vraiment pas mal. On refait une seconde fois le parcours sur cette même hauteur. Et cette fois-ci, pour ce passage, j'ai décidé de vous laisser le son initial. C'est parti. Donc on refait une dernière fois le parcours, mais cette fois-ci avec une hauteur beaucoup plus importante. Et j'ai décidé de vous laisser le son initial aussi sur ce passage. « Bien. » « Bien. » « Allez, voilà. » « Sortez la scène encore. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Comme vous avez pu l'entendre sur la vidéo, Alexandra Francaire était vraiment très contente des deux derniers passages. » « J'avais une jument qui avançait plus, mais surtout qui ne repassait pas derrière ma jambe devant les obstacles et ne rajoutait pas des foulées d'elle-même. » « Et le tracé était pas mal non plus, donc elle était vraiment contente. » « Et moi aussi. » « Salut. » « Salut. » « Salut. » « Salut. »